bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui nous allons continuer notre tutoriel sur html et css donc on va créer un nouveau document html donc je crée un document texte je vais l'appeler index.html voilà et ensuite on va créer un dossier qu'on va appeler css et voici un peu notre structure on va créer un nouveau document au niveau du dossier css moi je vais l'appeler style point css voilà donc je valide donc je reviens donc on a le fichier style point css à l'intérieur du dossier donc je reviens au niveau de notre document principal je vais démarrer voilà vous voyez que j'ai lancé le fichier index.html pour le moment il n'y a rien donc je vais ouvrir avec vs code voilà donc voici nos fichiers html on va mettre la balise minimale en html donc je mets la balise html 2.5 ah ça passe pas html 2.5 voilà ça passe c'est une question de rapidité donc ici le titre on va mettre tuto html 3.5 on va mettre une balise h1 pour dire que c'est le tutoriel numéro 5 voilà donc on va venir actualiser ok donc pour commencer notre vidéo nous allons voir aujourd'hui comment lier notre fichier css à notre fichier html donc déjà pour pouvoir lier le fichier css à notre fichier html on a la possibilité par exemple de de mettre une balise au niveau de la balise hd donc à l'intro de la balise hd nous allons renseigner la balise link link 2.css dès que j'appuie sur entrer ça directement mis link rel style sheet html donc au niveau du html ils ont automatiquement mis style.css donc logiquement ça devrait pas fonctionner par exemple on va essayer de modifier le fichier css style.css que dans le dossier css donc je vais modifier la balise body voilà au niveau de la balise body ça c'est une instruction css on va modifier le background color on va mettre ça à black voilà et lorsque je vais l'actualiser vous allez voir que logiquement ça ne fonctionne pas pourquoi est ce que ça fonctionne pas parce que ici il va rechercher le fichier style.css à la racine de notre dossier à la racine de dossier il n'y a pas des fichiers css le fichier css le retour dans le dossier css donc on va venir enseigner le nom du dossier tout simplement ok donc là on a style.css slash non css la style.css donc voici le fichier qu'elle a donc on nous dit d'accéder d'abord aux répétoires css et ensuite d'accéder maintenant au fichier css style.css donc je vais actualiser et lorsque j'actualise vous voyez que on a le background qui est en noir mais vu que par défaut le test en noir on voit plus le texte ok donc on va modifier ça on va mettre texte color non c'est plutôt color désolé color et je vais mettre white white c'est blanc donc maintenant on va actualiser j'actualise et voici notre texte qui est en blanc bon merci d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à apprendre à créer de l'interface avec html et css 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 css